Nous allons lire un texte facile à trouver, Genèse chapitre 1, verset 1. Nous allons lire les quatre premiers versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le verset sur lequel on va particulièrement s'attarder quelques minutes, c'est le verset 4. Dieu dit, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Juste avant le verset 3, avant que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière, je vais faire la palissade, la lumière a pour effet de mettre en lumière. Quand il n'y a pas de lumière, il n'y a plus rien. On ne sait pas. Et c'est intéressant, parce que la Bible commence, je dirais, le premier acte qui nous est donné, l'acte créateur de révélation de Dieu, c'est la lumière. Et quand on lit dans Éphésiens, au chapitre 6, nous allons lire pour commencer les versets 10 à 13, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les dieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Là, c'est l'introduction. Et on s'attend à avoir, comme première arme, le salut. Alors que nous lisons, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Ensuite, ça continue. « Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessous tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. » Il arrive tardivement, lui. Le casque du salut. « Et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Ce qui est intéressant, c'est que la première des armes, c'est la ceinture de vérité. Le premier acte créateur, c'est la lumière qui met tout en lumière, qui révèle. À quoi servait la ceinture ? Aujourd'hui, c'est plus un hormonement qu'autre chose, même si ça peut être utile. Mais la ceinture, en tout cas chez les Romains, puisque c'est l'armure romaine dont il est parlé avec l'apôtre Paul, elle servait à tenir ses vêtements. Parce que si on n'avait pas de ceinture, on risquait de se retrouver pas forcément nu, parce que ça n'allait pas tomber, quoique certains vêtements auraient pu tomber. Mais surtout, comme ils étaient ouverts de chaque côté, on pouvait découvrir sa nudité. Donc la ceinture était indispensable. Et ce n'est pas sans rappeler, évidemment, cette révélation, cette mise en lumière du péché d'Adam et Ève, puisqu'il nous est dit, au Genèse chapitre 3, verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ils ont eu honte, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. » Premier acte de l'homme face à la révélation de faire une ceinture. À quoi servait la ceinture ? Elle servait aussi à accrocher l'armure, d'où l'intérêt de commencer par la ceinture, parce que si on n'a pas la ceinture, l'armure ne tient pas. Elle servait aussi à fermir le dos pour avoir les reins solides. Et elle servait aussi à mettre l'argent dans la ceinture. En fait, elle sert un peu à tout. Elle sert surtout à garder ce que l'on reçoit de la part de Dieu. Et elle sert à être capable de donner à Dieu en retour. Pour en lire dans Esaïe, chapitre 11, verset 5, « La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. » La justice, c'est ce que nous recevons de Dieu. La fidélité, ce que nous retournons à Dieu. Il est intéressant de noter que parfois, certains ont tendance à inverser les choses. Ils ont une tendance à donner la justice et à réclamer la fidélité. Alors que la parole de Dieu nous dit que nous recevons la justice de Dieu et qu'en retour, nous donnons notre fidélité. C'est important. Cette ceinture, en réalité, elle est la base de tout. Si je lis Jean, chapitre 8, les versets 31 et 32 maintenant, « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Cette ceinture. Connaître la vérité. Quand on dit ça, le premier réflexe, c'est connaître la vérité sur les autres. C'est connaître la vérité qui est autour de nous. La lumière brille. On voit autour de nous. On peut marcher. Alors que la parole de Dieu nous dit connaître la vérité d'abord sur nous-mêmes. Et cette connaissance de la vérité nous amène à la repentance. La repentance nous va nous conduire à la confession devant Dieu. Et la confession nous conduit à la guérison. Vous serez libres. Quelqu'un de malade, vous savez ce que ça veut dire ? Vous serez libres. Être libre, c'est être guéri. Être guéri de ses blessures physiques, morales, spirituelles, émotionnelles, sentimentales. Les blessures, on en a de partout. Une ceinture de vérité, il n'y en a qu'une. Celle de Dieu. Celle que Dieu nous donne au travers de la justice qu'il nous donne et dans sa parole. Il est aussi intéressant de noter que le ceinturon militaire dont l'apôtre Paul parle, le singulum en latin, est une pièce maîtresse de l'équipement du soldat romain qui symbolise son appartenance à l'armée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même en tenue civile, le soldat arborait sa ceinture. Même dans la vie civile, pas que quand il est dans l'armée, pas que quand il est au combat, mais aussi dans la vie de tous les jours, il arbore sa ceinture qui montre qu'il appartient à l'armée du roi. La ceinture de vérité, la lumière, est une marque de notre appartenance à l'armée du Dieu vivant. Comme il est écrit, comme nous l'avons lu, dans l'évangile de Jean, il dit aux juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Si nous arborons la ceinture de vérité qui éclaire tout d'abord nos cœurs, en réalité, et de là, quand la lumière, lui, comme on l'a vu dans Genèse 1,4, elle met en évidence les zones d'ombre. Elle met en évidence les zones d'ombre chez nous, pour nous, devant Dieu, mais aussi parfois chez les autres, pour les autres. Et donc, en tant que chrétien, gardons toujours à l'esprit que la première arme de l'armure du chrétien, c'est la ceinture. La ceinture de vérité. Osons ! Osons nous regarder dans les yeux de Dieu. Osons nous regarder dans le regard que Jésus porte sur nous. On peut se regarder dans un miroir. Comme dit l'apôtre Paul, certains se regardent dans un miroir et oublient ce qu'ils sont. mais osons nous regarder dans le regard de Dieu. Oui, le regard de Dieu amènera la lumière. Cette lumière ne sera pas forcément agréable à tout niveau. Mais c'est elle qui nous conduira à la repentance, cette repentance qui nous conduira à la confession devant notre Dieu. et cette confession nous conduira à la guérison. Et donc, à retrouver notre liberté avec Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. c'est ne pas.